Ce début d'année s'annonce tendu à Bruxelles. Le 1er janvier, la Roumanie prendra pour la première fois la présidence tournante de l'Union Européenne. Une fonction qu'elle exercera pendant six mois. Le président de la Commission Européenne émet des réserves. Il doute de la capacité du pays à assumer son rôle. Bucarest n'a pas encore pleinement compris ce que signifie présider les pays de l'Union. L'action prudente exige aussi la volonté d'être à l'écoute des autres et de mettre ses propres préoccupations au second plan. J'ai quelques doutes à ce sujet. A l'origine de son inquiétude, la corruption endémique dans le pays. Les dirigeants roumains sont vraiment obsédés par leurs propres problèmes juridiques, par le fait de ne pas aller en prison. Nous avons un gouvernement qui n'a qu'une priorité, empêcher les dirigeants politiques de rester en prison, de garder leur fortune dans leur poche plutôt que dans les caisses de l'État. Donc je pense que c'est l'une des principales préoccupations de l'Union Européenne concernant la Roumanie. Le pouvoir roumain corrompu souhaite imposer une refonte du système judiciaire. Il estime que les magistrats jugent trop sévèrement. L'Union Européenne estime que cette réforme s'apprêt la lutte contre la corruption.